Clôturer la matinée, je vais appeler les étudiants de Montpellier Supagro qui vont nous faire une présentation. Donc il y a des étudiants de deux formations, la formation agrotique et la formation data science. Ils ont suivi cette semaine en fait un module avancé d'exploration de QGIS et ils ont exploré les fonctionnalités de la version 3 de QGIS accompagnée par René-Luc Donde que vous avez vu ce matin. Et là l'objectif c'est qu'en une petite heure ils nous fassent une présentation rapide des différentes fonctionnalités qu'on a dans cette nouvelle version de QGIS. Donc je passe la parole à Alexandra pour introduire cette présentation. Merci. Du coup bonjour à tous et donc bienvenue dans cette présentation. Donc on va vous présenter les différentes fonctionnalités de QGIS au sein d'un cas d'études en viticulture. Donc déjà nous pour utiliser ces fonctionnalités on a utilisé la version 2.18. Donc qui est toujours disponible, qui a été publiée du coup en 2016. Et on va également présenter quelques différences, quelques nouveaux tickets par rapport à la version 2.14. Et également on va vous présenter donc, on a utilisé une version développeur donc la 2.99 prochainement 3.0 qui va être bientôt disponible en janvier 2018. Donc ces différentes fonctionnalités on les a utilisées dans un cas d'études. Donc on est parti à partir du masque numérique. Donc le masque numérique qu'est-ce que c'est ? Il a été inauguré en octobre dernier. C'est donc une exploitation qui s'étend sur une centaine d'hectares qui comprend des vignes, des oliviers, des grandes cultures et des garigues. Donc ils utilisent différentes technologies en agriculture numérique qui sont mises à disposition par tout un panel d'entreprises tels que Smag, Vivelis ou également Pera Pélinck du groupe Pélinck. Et donc nous on va utiliser dans le cadre de la viticulture de précision. Donc afin d'acquérir différentes données, afin d'optimiser la conduite de culture. Et donc les différentes données qu'on a utilisées. Donc ça va être les contours des parcelles d'une domaine du chapitre sur lesquelles est installé du coup le masque numérique. Et également donc les mesures de débit de pulverisation. Donc mises à disposition par Picor. Des données satellites Sentinel-2. Et également des données OpenStreetMap. Et donc toutes ces données vont vous être expliquées un peu plus en détail dans la suite de la présentation. Donc nous on va vous présenter quatre axes d'études. présentes en viticulture. Donc par exemple le premier axe sera d'évaluer la qualité de la pulverisation des produits phytosanitaires. Donc après en deuxième temps on vous parlera plutôt de comment on peut comparer la vigueur de végétation dans différentes parcelles. Et également donc on va vous présenter un suivi de l'évolution temporelle donc dans la parcelle. Et on clôturera cette présentation sur une modélisation de la pulverisation des produits phytosanitaires. Donc maintenant je vais passer la parole à Antoine afin qu'il vous présente le premier axe. Alors notre premier axe d'études en fait ça a été de travailler sur les pulverisations de produits phytosanitaires dans les parcelles de vignes. La pulverisation de produits phytosanitaires c'est quand même un enjeu très important dans la viticulture. Donc à la fois pour le viticulteur mais aussi maintenant pour les consommateurs et pour les riverains. Vous allez voir que c'est particulièrement vrai dans notre cas d'étude où on a des parcelles qui se trouvent juste à côté d'habitation. Donc pour vous donner une petite idée les traitements phytosanitaires sur une parcelle en moyenne c'est 20 traitements en France sur une parcelle dans une année. Donc c'est pas du tout négligeable et donc c'est des traitements qui sont faits pour protéger la vigne tout au long de son cycle de culture contre les maladies et les ravageurs et c'est des traitements qui sont extrêmement contrôlés au niveau des doses. C'est réglementé par l'ANSES qui est une agence nationale qui fixe des doses maximales pour chaque produit en fonction du type de culture et qui sont contrôlés sur les applications que font les viticulteurs. Donc le but en fait de notre étude de recueillir des données sur la pulvérisation c'est de pouvoir quantifier pour pouvoir pour l'agriculteur se rendre compte de si sa pulvérisation a été conforme à ce qu'il voulait faire et on pourrait imaginer aussi que ça puisse à terme servir pour les organismes de contrôle à contrôler justement si la pulvérisation a été réalisée dans les normes. Donc ça c'est une petite image pour vous mettre très rapidement dans l'idée. On a un pulvérisateur avec une rampe de chaque côté vous allez voir que c'est important et chaque rampe couvre plusieurs randines. Donc en fait les données qu'on va récolter elles sont récoltées à partir d'un capteur qui est en fait un débitmètre connecté qui s'appelle Picor produit par la société allemande Cica et donc qui s'installe sur le pulvérisateur et qui va mesurer toutes les secondes les débits qui sont les débits de produits qui sont envoyés dans chacune des rampes donc à gauche et à droite. Donc c'est pas la seule mesure qu'il prend. La liste des attributs sont présents sont listées ici donc il va bien sûr mesurer la position la distance qui est parcourue à chaque seconde. Et donc en fait l'objectif de notre étude ça va être de pouvoir afficher sur la carte le nombre de rampes qui sont activées donc 0 si on n'a pas de pulvérisation 1 ce qui est souvent le cas quand on est en bord de parcelle et 2 ce qui est le plus souvent le cas dans une utilisation classique et ensuite la qualité de la pulvérisation donc si on est à la dose à laquelle on voulait l'appliquer ou s'il y a un problème et qu'on est en sous-dosage ou sur-dosage. Donc pour ça on va créer des règles de style sur notre couche de données dans QGIS et le but c'est ensuite de pouvoir les appliquer à d'autres couches parce que bien sûr on a plusieurs parcelles et on fait plusieurs applications tous les ans donc on veut pouvoir faire ce processus appliquer ce processus ensuite à nos autres couches de données et enfin on veut pouvoir faire des statistiques sur ces données de pulvérisation à la parcelle donc pour rentrer un peu plus dans la méthode qu'on va utiliser ce qu'on va vouloir calculer à partir de nos données de débit c'est en chaque point un volume de produit appliqué rapporté à l'hectare qui sera la valeur qu'on comparera au seuil qu'on veut atteindre qu'on se fixe au départ donc ça c'est une valeur qu'on va calculer et qui dépend d'attributs qui sont présents dans nos données qu'on a récoltées donc comme les débits à droite et à gauche la distance parcourue entre chaque point de mesure mais aussi dépend de données qui sont propres au pulvérisateur comme le nombre de rangs qui sont couverts par chaque rampe et de données propres à la parcelle comme l'écartement entre les rangs donc ça va nécessiter de créer ces variables en tant que variable de couche donc c'est le processus qu'on a utilisé ici donc en allant dans les propriétés de notre couche et en allant dans l'onglet variable on clique sur le bouton plus et ça nous permet d'ajouter une variable avec un nom et une valeur et donc maintenant qu'on a créé ces variables de couche on va pouvoir calculer le nouvel attribut grâce au calculateur de champ qu'on obtient en cliquant sur le boulier en haut et donc on a sélectionné un attribut virtuel pour éviter de modifier nos données en dur on a sélectionné le type nombre décimal et ensuite on a inséré notre formule donc avec un calcul qui dépend comme j'avais dit d'attributs qui sont présents dans les données et de variables de couches qu'on vient de créer donc une fois qu'on a ces informations c'est à dire les variables de couche et l'attribut virtuel on peut procéder à afficher pour chaque point de pulvérisation si on est aux normes c'est à dire si on est en sous-dose sur-dose ou si on est à la dose conforme et aussi combien de rangs ont été utilisés pour pulvériser ce point donc pour cela on va dans les propriétés de la couche et dans les propriétés on va au style et on choisit de choisir les styles avec un ensemble de règles et pour les ajouter on clique sur le petit plus en dessous de la liste de styles donc pour un style donné on lui donne une étiquette et ensuite on lui donne un filtre donc soit on l'écrit à côté de son nom filtre ou on clique sur le bouton à côté et on va arriver sur un constructeur de règles donc ce constructeur va nous permettre d'utiliser les opérateurs et aussi les attributs de la table d'attributs ou les variables de couches qu'on a créées auparavant donc ici ce qu'on va utiliser c'est notre attribut virtuel qui est le volume par hectare théorique et on va utiliser cette valeur là et le volume hectare et on va utiliser ces deux variables pour définir si on est au-dessus ou en dessous du seuil ou si on est autour de la dose conforme donc une fois qu'on a créé toutes nos règles donc les règles qui s'adaptent qui s'appliquent par rapport à la rampe au nombre de rampes et les règles qui font référence au volume hectare qui a été pulvérisé on peut imbriquer les règles les unes dans les autres donc pour cela on va cliquer sur les règles par rapport à la dose et on va les emmener au sein des règles par rapport à la rampe et la condition qui est à la règle par rapport aux rampes si on a une rampe deux rampes ou zéro elle va s'appliquer aux règles qui sont imbriquées au sein d'elles donc ici pour notre couche picor pour la première couche qu'on a importée on a nos règles de style donc on a nos points qui s'affichent en fonction des deux types de règles qu'on a créées mais nous dans notre cas on a trois mesures donc à trois dates différentes et on peut aussi avoir des mesures sur une autre parcelle et on voudra que la mise en forme soit conforme pour toutes les couches picor donc une fois qu'on a importé nos autres couches picor on va à la couche sur laquelle on a créé les règles et on choisit de copier les règles de style et ensuite sur les nouvelles couches on retourne dans style en faisant un clic droit et on copie le style donc avec ces règles de style vont aussi être transportées les variables de couche mais avec les mêmes valeurs que pour notre première règle et dans notre cas par exemple pour l'écartement des vignes les valeurs vont changer donc il faut veiller à aller changer les valeurs dans la nouvelle couche par contre on a créé un nouvel attribut dans la table d'attribut de la première couche et celle-là n'est pas transportée avec les règles de style donc il faut ne pas oublier à aller recréer ce volume par hectare parce qu'il n'est pas présent dans les nouvelles couches donc à ce moment-là on a notre base de travail sur les données picor pour nos trois couches picor avec les les trois mêmes règles de style et je vais passer la parole à Antoine pour qu'il commence le travail sur ces couches Merci Lorraine donc vite fait on va parler des croisements de couches enfin de croiser des données au sein d'une couche virtuelle parce que l'esploitant à l'école donc il a des données picor qui vont lui permettre de se renseigner d'avoir des points sur les volumes qu'il a épandus mais lui il fonctionne plutôt en termes de parcelles avec un certain volume basiquement il arrive avec son avec son produit à traiter et il ressort avec un certain volume et il calcule ce qu'il a mis dans sa parcelle nous ce qu'on va essayer c'est de représenter les données picor qu'on a eues qui sont sous la forme de petits points continu sur la parcelle et de les intégrer dans la couche parcelle donc pour ça on va utiliser la création de couches virtuelles tout d'abord il ne faut pas oublier d'attribuer les identifiants et pour ça très facilement on peut le faire avec un row number de la calculatrice de champ ça permettra d'attribuer des identifiants uniques pour chacune des lignes la création d'une couche virtuelle elle est issue d'une fonction de map info qui a été intégrée dans QGIS l'intérêt c'est qu'elle permet de se passer de tableaux intermédiaires ou de couches intermédiaires donc ça permet d'aller très rapidement avec une simple requête SQL donc oui juste ici on peut avoir le bouton pour ajouter ou éditer une couche virtuelle la console dans SQL elle-même donc c'est une requête SQL donc c'est très rapide surtout pour les utilisateurs de SIG qui sont en habitude donc là on vite fait ce qu'il y a écrit c'est les requêtes qu'on a fait donc c'est des volumes épandus à l'hectare donc des données quantitatives des volumes épandus à la parcelle et des données statistiques issues de picor donc min max et moyenne voilà tout simplement donc au résultat on a donc deux cartes une carte qu'on a représenté où on a représenté les points de picor et une carte où on a enlevé les points de picor et la couche virtuelle qui intègre les données statistiques et quantitatives en dessous on retrouve le tableau et ce qui nous permet de voir alors il faut que je le montre peut-être donc l'objectif il était de 190 litres à l'hectare de produit en appliqué et on peut voir que la moyenne est en dessous des 190 alors qu'il a vraiment fait un volume de 180 il a vraiment épandu un volume de presque 190 189 sur cette parcelle et ça ça permet en fait de rendre compte que la dose n'a pas été épandue de manière homogène dans la parcelle et c'est donc un moyen visuel très rapide pour lui d'observer ça sur ses parcelles voilà tout de suite on va un peu mettre en pause les données de PICOR et leur utilisation et on va passer aux données NDVI et je donne la parole à Inès merci après ce premier axe d'étude basé sur l'évaluation de l'efficacité de pulvérisation nous allons passer au deuxième axe d'étude qui concerne dont l'objectif est la comparaison de la vigueur de la végétation entre différentes parcelles pour cela nous avons étudié un indicateur qui s'appelle le NDVI c'est un indice en fait de végétation par différence normalisée il est très utilisé pour caractériser l'état de la végétation parce qu'en fait il est assez simple à calculer comme on va le voir tout à l'heure par sa formule également le fait qu'il soit normalisé ça permet en fait de limiter les effets de lumière du coup on l'utilise très régulièrement pour voir l'état de la végétation et notamment sa vigueur l'utilité en agriculture ou en viticulture plus précisément c'est que grâce à cet indice le viticulteur il a du coup une cartographie de ses parcelles de la variabilité de ses parcelles ou intra-parcellaires sur le critère de la vigueur et à partir de cela il peut l'utiliser comme un outil à la décision pour par exemple effectuer une modulation des intrants comme on disait tout à l'heure les produits phytosanitaires ou une segmentation ou une récolte différentielle de sa vigne par exemple si on observe sur les parcelles que certaines régions sont moins vigoureuses que l'autre que d'autres dues à l'état sanitaire il pourra par exemple appliquer des doses plus élevées sur ces zones-là par rapport aux zones dont la vigueur est plus grande alors concrètement pour calculer le NDVI on aura besoin de données il se réagira bien sûr des contours parcellaire comme on les voit là avec les unités culturelles qui sont les petits segments qu'on voit dans les parcelles et en plus ces données sont des données du masque numérique et en plus de ça on aura besoin des données rasteurs dans le rouge et le proche infrarouge pourquoi le rouge et le proche infrarouge parce que le NDVI utilise ces bandes spectrales là parce que aussi la différence entre il a été avéré qu'il y a une différence de réflectance la végétation entre le rouge et le proche infrarouge et c'est pour cette raison qu'on a besoin de ces bandes spectrales le proche infrarouge on l'a nommé B8 et le proche et le rouge on l'a nommé B4 la spécificité des images sentinelle 2 c'est que leur résolution est assez faible entre 10 et 60 mètres aussi la fréquence de passage et de 5 jours par rapport aux autres satellites c'est intéressant à suivre plus régulièrement l'évolution des cultures également ce sont des données qui sont à accès libre et gratuites sur les interfaces telles que PEPS ou TA alors avec ces données là sur QGIS plus précisément on va utiliser les fonctionnalités qui sont la calculatrice raster et l'extension statistique de zone et là plus précisément je présente la calculatrice raster la calculatrice raster elle va permettre en fait d'utiliser les rasters existants c'est à dire dans le rouge et le prochain fra rouge pour produire pour opérer des calculs et le résultat sera une nouvelle couche raster qui sera du coup le NDVI là c'est la console raster qu'on voit l'accès c'est assez simple raster ensuite calculatrice raster on voit là qu'on sélectionne les couches rouges et proche infrarouge et après il y a l'encadré où s'affiche la formule appliquée c'est à dire proche infrarouge moins rouge et la normalisation se fait par le rouge plus le proche infrarouge plus rouge le NDVI produit puisqu'il s'agit d'un d'un indice normalisé ces valeurs sont entre moins 1 et 1 et les valeurs entre moins 1 et 0 sont des valeurs qui ne concernent pas la végétation l'eau ou la glace par exemple et les valeurs positives ce sont des valeurs qui nous intéressent et qui manifestent et qui représentent la végétation c'est pour cette raison que là on pardon là c'est du coup c'est le résultat qu'on obtient après le calcul de NDVI c'est la nouvelle couche NDVI dont les valeurs de pixels sont entre moins 1 et 1 et l'idée c'est de ne garder que des valeurs positives parce qu'après on devra faire d'autres traitements plus spécifiques à la parcelle et non juste à la zone d'intérêt c'est pour ça que nous avons encore utilisé la calculatrice resteur pour retirer toutes les zones toutes les valeurs négatives du NDVI je vais vous épargner la formule et du coup on obtient ce résultat là et on voit bien la différence entre le NDVI d'origine et le NDVI corrigé parce que là par exemple on a des zones blanches et après là là et là par rapport à là on voit bien que ces valeurs ont été supprimées et après avoir regardé sur Google Satellite on se rend compte que ce sont des zones marécageuses des zones qui ont de l'eau voilà là c'est notre NDVI sur la zone d'études maintenant je vais passer la parole à Alex pour le NDVI sur nos parcelles plus spécifiquement merci du coup du coup il va y avoir un deuxième traitement qui va être fait parce que quand on regarde cette carte ici le viticulteur lui il va pas vraiment comprendre ça va pas vraiment lui parler parce que toutes nos valeurs sont entre 0 et 1 après la correction mais également lui donc il va savoir avoir une aide à la décision pour savoir comment traiter comment moduler ses intrants et comment optimiser vraiment les intrants qui va rentrer donc on va faire un deuxième traitement qui va être une classification donc là on repart sur la calculatrice raster et donc on va avoir cette formule ici afin de créer nos classes donc si jamais on prend une valeur NDVI qui va être faible ici c'est un test c'est à dire que si jamais ce test là est validé il va prendre la valeur 1 sinon il prendra la valeur 0 donc si on a un faible taux une faible valeur NDVI il va vérifier celle là mais pas forcément celle là ce qui fait qu'il prendra la classe numéro 1 si jamais au contraire on a une valeur importante de NDVI il va valider tous ces tests là et prendre la valeur 4 donc la classe numéro 4 l'objectif c'est également de créer une palette de couleurs afin que ce soit plus parlant sur une carte donc en allant dans la propriété de la couche et donc plus la densité de végétation va être importante et plus on va aller dans les tons verts donc finalement on obtient cette représentation là donc ici on voit bien que les zones dans le vert vont être les zones avec la densité de végétation qui va être plus importante et également les zones ici vont être celles avec la densité la plus faible de végétation et ici quand on regarde c'est plutôt l'ensemble des bâtiments et ici beaucoup plus les parcelles donc nous finalement on veut un objectif c'est d'avoir le NDVI moyen sur nos parcelles du chapitre du domaine du chapitre du coup en faisant apparaître le contour le contour parcellaire et les îlots de parcelles on va pouvoir calculer notre NDVI moyen par parcelle donc pour ça on va utiliser une extension qui s'appelle statistique de zone donc en allant dans le menu raster et en utilisant la statistique de zone on choisit la couche qu'on veut donc pour calculer on va choisir également la couche où on veut on veut faire apparaître notre statistique et on choisit quelle statistique on veut calculer donc dans notre cas on est intéressé plutôt par la moyenne l'écart type également minimum maximum quand on regarde la table des attributs on va avoir 4 nouvelles colonnes qui vont apparaître et on va pouvoir du coup les représenter donc avec en faisant une composition d'impression donc toute la mise en page est faite dans QGIS donc que ce soit pour la carte on peut également faire apparaître le tableau de statistiques donc grâce donc en cliquant sur attribut on peut modifier le nom de l'entête on peut également modifier le nombre de valeurs qu'on veut dans ce tableau en cliquant sur le petit epsilon qui est juste là et donc on obtient cette magnifique représentation qui nous présente donc bien nos bâtiments qui correspondaient à la zone violette qu'on avait vu précédemment mais également le NDVI moyen et donc chaque chaque petite parcelle va avoir son identifiant avec son NDVI moyen la média les cartes etc donc là pour l'NDVI ça va être ça va être bon donc je vais vous laisser la parole à Chloé pour présenter le merci du coup avec Julien on va vous parler du plugin Time Manager donc ce plugin il permet de valoriser des données temporelles et en fait il permet de donner des animations sur le logiciel QGIS en fonction du temps donc en fait on va reprendre les jeux de données présentés précédemment et en fait on va du coup s'intéresser à l'application de ce plugin sur des données vectorielles et sur des données raster donc moi pour ma part je vais commencer par vous présenter l'application de ce plugin sur des données de type vectorielle sur le jeu de données PICOR donc qui concernait la qualité du traitement phytosanitaire en fait qu'est-ce que peut nous apporter un tel plugin sur ce jeu de données on peut avoir une petite visualisation du travail qui a été fait notamment évaluer en fait en fonction du temps la qualité du traitement phytosanitaire voir si la personne qui a travaillé a bien optimisé son passage avec le tracteur ah ok pardon et du coup on va voir que ça donne une bonne visualisation de ces données cette extension donc on l'installe via le menu extension et une fois installée on aura une fenêtre qui va apparaître en bas de l'écran la fenêtre time manager avec deux boutons assez intéressants un premier bouton le bouton on off qui permet d'activer ou désactiver les fonctions de time manager et un bouton paramètre qui permet d'importer les couches vecteurs au raster et gérer les options d'animation donc si on clique sur le bouton paramètre on peut ajouter du coup en cliquant sur add layer nos couches vectorielles dans notre cas donc on veut suivre la qualité du traitement donc on va afficher les points concernant la qualité du traitement et on a ajouté un petit symbole de tracteur pour pouvoir avoir une petite visualisation du tracé enfin une visualisation un peu plus concrète ensuite ah oui une petite parenthèse juste pour vous expliquer qu'on a découvert du coup qu'il y avait beaucoup de symboles dans la bibliothèque QGIS et qu'on peut totalement personnaliser son projet et même récupérer des symboles qu'on a créé soi-même sur des logiciels de dessin vectoriel on a juste à renseigner le début et la fin de l'affichage de nos données et on règle la fréquence d'apparition des différents éléments en cliquant sur ok on a donc du coup un accès à une visualisation de l'animation qu'on peut du coup je vais vous montrer une petite vidéo on peut en cliquant sur play visualiser le déplacement du tracteur et on peut du coup avancer reculer on peut voir comment le plugin est mis en place et on voit qu'il y a un réaffichage à chaque fois des étiquettes mais qu'on pourra gommer lors de l'exportation ensuite pour exporter la vidéo on clique sur exporter la vidéo et en fait nous comme on travaille sous Windows on n'a pas possibilité d'exporter directement notre animation en format vidéo on a juste une série d'images au format PNG et en fait c'était à nous du coup d'utiliser un autre logiciel pour monter la vidéo donc on a utilisé Windows Movie Maker et voici le rendu final donc à peu près la même vidéo mais en format MP4 donc on peut voir du coup où a commencé le tracteur qu'il a eu quelques surdosages au démarrage on peut voir du coup les demi-tours par la suite bon je vous épargne les trois minutes de vidéo et du coup maintenant je vais laisser la main à Julien qui va vous parler de ce plugin sur des données du type raster donc on va reprendre du coup les données NDVI oui merci Chloé donc voilà le plugin Time Manager permet aussi de traiter des données raster donc je vais vous montrer ça avec un exemple d'un jeu d'image Sentinel 2 sur lequel on a calculé le NDVI notre question serait quelle est l'évolution du couvert végétal au cours de l'année et cette question a un réel intérêt en viticulture de précision parce que c'est grâce aux valeurs de couvert végétal qu'on peut calculer les doses donc les quantités de produits phytosanitaires à épandre sur les vignes donc l'outil Time Manager va permettre d'afficher successivement les différents rasters en fonction de leur date de prise de vue pour notre cas les données étaient trop différentes les unes d'entre elles et du coup le rendu final était beaucoup trop saccadé on n'avait pas une belle évolution du coup on a dû faire une interpolation c'est à dire à partir des deux données réelles de raster réel à des temps différents donc T1 et T2 on va calculer un raster hypothétique à T1,5 en se basant justement sur les deux données réelles malheureusement le plugin Time Manager ne permet pas directement de faire cette interpolation là du coup on a dû la faire en externe en créant un petit script R qui permettait de faire ce calcul là une fois qu'on a créé les rasters on doit les importer dans le plugin Time Manager donc voici la fenêtre qu'on a et il faut quand même spécifier la date de début d'affichage et la date de fin d'affichage du raster donc il y a deux méthodes pour le faire soit on le rentre directement à la main dans les champs mais le plugin peut quand même lire le nom de la couche parce que souvent dans les données raster la date de prise de vue est intégrée au nom de la couche ou au nom du fichier et du coup en spécifiant l'emplacement de cette information là dans le nom on peut récupérer automatiquement la date ce qui est plutôt pratique du coup ensuite comme pour les données vecteurs on exporte nos images et on crée la vidéo grâce à Windows Movie Maker par exemple donc voici le rendu final pour les données NDVI c'est intéressant de regarder à peu près ces parcelles là où on va voir vraiment l'évolution et vous avez la date qui est en bas à gauche à droite donc voilà donc le plugin Time Manager est facile à prendre en main il n'y a pas beaucoup d'options à gérer du coup c'est très rapide de l'utiliser même pour les débutants en une après-midi avec Loé on a réussi à vous faire les deux rendus que vous avez vus ensuite ça permet de faire des outils de communication intéressantes puisque souvent pour les présentations on a des choses très statiques mais dès qu'on a une donnée temporelle ça peut être intéressant de la valoriser et notamment en faisant une vidéo où on a un support plus dynamique pour communiquer et les rendus se font quand même assez rapidement par contre l'outil n'est pas assez complet sur les données raster où c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir justement la possibilité d'interpoler les rasters directement dans l'outil et le gros souci aussi c'est de ne pas pouvoir exporter directement les vidéos en Windows en Linux et en Mac apparemment c'est possible donc voilà et donc cet outil on peut l'appliquer sur plein d'autres choses il y a plein d'autres domaines qui s'y prêtent quand on veut regarder par exemple l'évolution de la couverture des sols la visibilisation de la déforestation ou bien aussi le suivi de population pour de l'écologie par exemple c'est des outils qui s'y prêtent très très bien et si vous voulez plus d'informations il y a sur le site géoinformation une petite documentation qui est assez complète et très rapide qui explique vraiment comment faire les rendus qu'on vient de vous faire qu'on vient de vous présenter aujourd'hui merci beaucoup je vais passer la main à Yolaine maintenant du coup maintenant on va vous présenter un peu le retour utilisateur de la version QGIS 3.0 qui est plutôt en fait la 2.99 donc on a eu l'occasion de tester cette version sur deux jours et il faut savoir que notre profil utilisateur c'est plutôt débutant c'est complètement débutant et donc on a surtout voulu mettre en évidence l'utilisation de la fonctionnalité 3D qui est la grande la grande nouveauté en fait sur la partie QGIS et on a souhaité donc modéliser les données Picor de tout à l'heure en 3D sur un modèle numérique de terrain de Villeneuve de Villeneuve les Maglon donc tout d'abord généralement la prise en main de la version 3.0 donc on a une interface qui est quand même très similaire à celle qu'on avait vue sur la 2.18 on a juste quelques modifications de barres d'outils donc sur l'ajout de couches ou sur le tracé de polygones mais ça reste très intuitif si on était déjà utilisateur de QGIS avant donc on a voulu d'abord tracer un modèle numérique des terrains donc utiliser en fait une donnée raster et appliquer le modèle 3D sur la donnée raster donc on disposait du RGE-ALTI de l'IGN avec une résolution à 1 mètre donc on avait une centaine de dalles qui se chevauchaient et qu'on a voulu fusionner pour créer un unique modèle numérique de terrain pour le traiter par la suite donc de la même façon que sur la version d'avant on avait dans le petit raster un outil pour réaliser cette fusion j'en profite pour rapporter un petit bug qu'on a eu donc un petit retour en fait il fallait réattirber pour chaque couche pour chaque dalle le système de coordonnées de référence donc il fallait cliquer 116 fois sur le roquet donc s'il y a moyen de le changer ce serait plus pratique comme dans les versions précédentes donc on obtenait le modèle numérique de terrain de Villeneuve donc en noir et blanc ici sur lequel on a pu appliquer code couleur de topographie voilà et ensuite donc pour afficher la vue 3D c'est aussi très simple il suffit d'aller dans le menu vue de sélectionner la nouvelle vue cartographique et donc on a la nouvelle fonctionnalité on doit renseigner d'abord quelle couche nous intéresse et l'échelle verticale donc un peu en fait l'amplitude de la 3D sur le résultat final on a eu rien d'autre à renseigner et automatiquement en fait les données d'altitude sont prises en compte et sont modélisées sur les résultats suivants donc il faut quand même avoir une bonne carte graphique sur les ordinateurs parce que ça ne fonctionnait pas pour tout le monde mais c'est ce qu'on obtenait et on a pu remarquer aussi un petit problème de gestion des valeurs nulles où on obtenait une espèce de cascade de couleurs qui n'était juste pas très jolie pour la visualisation donc maintenant je vais passer la main à Erwann pour le traitement des données vectorielles en 3D Merci Hélène donc nous allons reprendre les données picor que nous avons vues précédemment dans l'axe 1 et essayer de les visualiser justement en 3D donc là c'est une simple vue classique via la cartographie en 2D des données picor dans QGIS 3.0 on remarque qu'il n'y a pas de grande différence en fait un des constats qui a été fait lors de l'acquisition des données picor les données ont été prises sous forme de points donc on a pour la cartographie pour la rendue 3D une interface un petit peu particulière qui est caractéristique de ce type de couche et on n'a pas la possibilité notamment ici d'attribuer une valeur de dépendage donc de produit de volume de produit épandu en fonction pour modéliser en 3D ce qui va amener à la représentation suivante en zoomant un petit peu plus on peut s'apercevoir que notre problème a été que la représentation de 3D toutes les valeurs ont exactement la même hauteur qui va être définie par l'utilisateur et nous qui souhaitions visualiser l'épandage de produits phytosanitaires lors du traitement nous avons été bloqués on s'est rendu compte que cette possibilité d'attribuer une valeur de la table d'attributs à une couche était possible pour des couches en polygone donc il a fallu faire un traitement qui est similaire à celui que l'on peut faire sur QGIS2 afin de convertir cette couche de point en couche de polygone donc pour ça on a d'abord dû effectuer une couche tampon afin de déterminer lorsqu'il y avait utilisation des deux rampes d'épandage ou d'une seule rampe ou quand il n'y avait pas du tout d'épandage même donc on a un premier tampon ici et au sein de ce tampon nous avons dû encore une fois sélectionner comme ce qui a été présenté dans l'axe 1 pour différencier les différents types d'utilisation les différents cas d'utilisation lorsqu'il y avait une rampe de rampe ou zéro rang afin de pouvoir justement discriminer ces deux types d'utilisation donc on a le rendu suivant avec l'utilisation d'une rampe de rampe avec les couleurs attribuées ici en légende mais un autre problème encore qui s'est posé c'est qu'au sein de cette première classification il a fallu encore aller plus en détail plus en profondeur dans l'analyse de nos données et il a fallu essayer de déterminer si le volume que nous mettions sur la parcelle était en accord avec le volume théorique ou s'il y avait un surdosage ou un sous-dosage donc pour les deux cas d'utilisation de traitement de produits sanitaires entre les deux rampes et les une rampe il a fallu refaire une classification encore une fois en utilisant une sélection encore une fois par expression comme ce qui a été présenté c'est la même formule qui a été présentée lors de l'axe 1 et nous obtenons donc deux cartes qui peuvent se superposer ce sont juste les couches affichées l'une reprenant uniquement l'utilisation de deux rampes la pulvérisation avec deux rampes et l'une avec une seule rampes le code couleur utilisé vous allez le voir tout à l'heure est un petit peu changé et lorsque l'on essaie de représenter ces couches en trois dimensions on peut voir l'apparition d'un paramètre extrusion ici qui va en fait permettre de représenter en trois dimensions justement la valeur qu'on souhaite attribuer à la couche la valeur qu'on souhaite attribuer à la couche et on peut se rendre compte qu'on peut utiliser justement une variable de la table d'attributs pour déterminer cette valeur c'est à dire que pour chaque point d'une même couche la valeur va être susceptible de changer c'est ce que l'on cherchait justement à obtenir on a obtenu le rendu suivant donc on est repassé en visualisation 3D comme l'a présenté Yolaine et la première impression la première observation que l'on peut faire est une visualisation classique de rendu on va dire en cartographie 2D donc pour des problèmes de cartes graphiques justement comme l'a présenté Yolaine on n'a pas pu faire une vidéo pour vous montrer exactement comment naviguer en 3D mais on a fait à la place des impressions d'écran pour vous montrer que c'est bien en 3D notamment sur cette impression d'écran justement on peut voir la distinction entre en vert plus foncé l'utilisation des deux rampes et en vert un peu plus clair les utilisations d'une seule rampe le vert représentant bien évidemment la dose que l'on souhaite attribuer où il n'y a pas de surdosage ou de sous-dosage en revanche les données en bleu représentent un sous-dosage pour l'utilisation de deux rampes de pulvérisation et en rouge et en rose saumon les surdosages respectivement lorsqu'il y a une seule lorsqu'il y a deux rampes ou une seule rampe de pulvérisation donc une autre vue un petit problème que vous avez peut-être pu percevoir à travers cette présentation c'est que à chaque fois que l'on souhaite aller plus en détail créer finalement attribuer une valeur spécifique à une couche de données il faut recréer une couche refaire une discrimination et notamment lorsqu'on a des données de nature de point une couche enfin une acquisition sous forme de point il faut traiter comment dire il faut traiter comment dire nos données et effectuer de plus en plus de couches ce qui pose également un problème de carte graphique de surcharge et ce qui peut causer notamment certains crashs de notre PC je vais passer la parole à Anne donc moi je vais vous présenter un petit peu les résultats qu'on a pu obtenir en vidéo donc du coup je vais demander à Alexandra de nous montrer un petit peu en fait on a prévu de faire une première représentation vidéo d'abord des cylindres en 3D mais sur un modèle numérique de terrain à plat le but c'est de pouvoir visualiser justement la différence de niveau qu'on obtient entre les différents points sur le modèle numérique de terrain et permettre de détecter justement les endroits et de montrer au tractoriste lui-même les endroits où il a bien coupé les vannes et les endroits éventuellement où il y a des différences de pulvérisation qui ne sont pas forcément liées à l'usage par le tractoriste du pulvérisateur mais qui peuvent être liées simplement à des problèmes de réglage et donc on voit notamment qu'en bout de rang on observe que finalement systématiquement quand on coupe les vannes il y a un léger surdosage juste avant de faire le demi-tour donc c'est une approche qui est intéressante parce que finalement c'est un bon moyen pour un chef d'exploitation ou un directeur technique de montrer aussi au tractoriste qui n'est pas du tout un professionnel de la visualisation des doses pulvérisées quelle est la qualité de son travail et de lui permettre justement de pouvoir s'améliorer donc ensuite on a choisi de pouvoir représenter la pulvérisation sur un modèle numérique de terrain qui lui-même est en 3D et donc on voit que le résultat est un petit peu complètement différent tout simplement parce qu'il y a des problèmes de gestion du modèle numérique de terrain avec la carte 3D finalement on va apercevoir au bout d'un moment une fois que j'aurai réussi à faire la mise au point qu'on va on va avoir une sorte d'escalier qui va se former et les points vont être vont être regroupés par hauteur différente par hauteur différente et de manière relativement séparés donc on ne va pas avoir une visualisation qui va être aussi efficace pour pouvoir montrer le travail à un tractoriste mais on va avoir d'autres informations qui elles vont être très intéressantes puisqu'on va pouvoir évaluer la qualité de la pulvérisation notamment grâce au code couleur qui a été attribué à chaque cylindre en fonction de la topographie du terrain puisqu'on se doute bien que finalement quand on est en descente le tracteur naturellement avance plus vite et du coup le débit qui est appliqué restant le même la pulvérisation est moindre là on a pu observer un petit bug aussi d'affichage graphique qui fait que quand on passe en dessous du terrain on a des défauts d'affichage et enfin on peut également visualiser l'emplacement des bâtiments alors dans notre cas nous n'avions pas la hauteur des bâtiments dans le fichier dont nous disposions donc on n'a pas pu faire une hauteur réelle elle a été simplement estimée mais c'est quelque chose qui nous permet aussi de pouvoir par la suite évaluer l'impact que peut avoir la pulvérisation à proximité des habitations une donnée aussi également qui peut être très très intéressante à avoir c'est la force du vent et le sens du vent pour pouvoir justement modéliser ensuite en 3D le déplacement du volume de pulvérisation qui est appliqué directement sur la vigne pour vérifier que justement il n'y a pas à ce moment là de dépendage directement sur les bâtiments ou à proximité des bâtiments on constate aussi dans cette prise de vue qu'il y a peut-être un petit défaut dans le sens où on peut afficher simultanément la visualisation de la légende en 2D et en 3D et du coup quand on a un modèle numérique de terrain comme ici où il y a des variations de surface on aperçoit l'ombre de la visualisation du bâtiment juste en dessous ce qui ici n'est pas très flagrant mais quand on a un terrain qui est extrêmement en pente on voit carrément un gros triangle en dessous qui n'est pas très esthétique donc on peut contourner le problème simplement en supprimant la visualisation en 2D et en gardant uniquement l'affichage en 3D là donc je voulais vous montrer en particulier les défauts qu'on peut observer ici vous constatez qu'on a une superposition des différents cylindres et ça fait partie de petites choses qui font que finalement c'est difficile de montrer le résultat avec un modèle numérique de terrain qui lui-même est en 3D puisque justement on obtient des valeurs qui ne sont pas forcément visuellement aussi pertinentes que lorsqu'on a le modèle numérique de terrain qui est en 2D voilà mais les perspectives du coup de la 3D pour QGIS en agronomie en agriculture et en viticulture de précision sont particulièrement importantes et du coup je pense que voilà on est très heureux d'avoir eu la chance de pouvoir tester cette version développeur et les voies d'amélioration sont multiples donc il n'y a plus qu'à voilà je laisse la parole pour la conclusion alors pour conclure vous avez pu voir que pendant notre exposé on vous a présenté tout un panel de fonctionnalités de QGIS qu'on a pu appliquer à notre cas de viticulture de précision qui nous ont permis de faire d'analyser nos données et de les représenter de façon intéressante sur à la fois les données de traitement phytosanitaire et les données de vigueur donc on a utilisé pas mal de fonctionnalités qui sont déjà présentes dans la version 2.18 telles que les règles de style les couches virtuelles le plugin Time Manager etc et aussi on a eu la chance de pouvoir tester le module 3D de la version 3.0 et on a vu que ça pouvait être aussi très intéressant en termes de représentation et donc les autres fonctionnalités qui vont venir avec la version 3.0 qui vous ont été présentées ce matin vont sûrement pouvoir apporter encore d'autres fonctionnalités d'autres usages pour la viticulture de précision et qu'on pourra exploiter par la suite donc voilà ça conclut notre présentation et maintenant je vous remercie pour votre attention et on écoute vos questions bravo à tous et merci pour votre présentation est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance oui alors bonjour Vincent Duloup cartographien en agriculture j'aurais aimé savoir quelle était la source des données des parcelles sur lesquelles vous avez travaillé éventuellement si vous connaissez les capteurs ou le système GPS qui a été utilisé sur le système Picor et le temps que vous avez éventuellement passé à travailler sur votre modèle 3D sachant qu'il y a aussi une phase d'aventissage de l'outil j'imagine mais pour avoir une idée quand même alors pour la partie 3D on a eu 3 jours je vais répondre pour cette partie on a eu 3 jours en fait d'expérimentation de l'utilisation complète de QGIS et la première journée a été vraiment utilisée pour la découverte de toutes les nouvelles fonctionnalités notamment de l'aspect 3D du rang du 3D et au final on a passé une journée et demie deux jours sur l'élaboration du modèle 3D avec nos données Picor Sachant que ce qui prenait probablement plus de temps c'était la création de toutes les couches puisqu'il n'y avait pas de possibilité de classification directe comme les normalement possibles en fait en 2D et c'est vraiment ce qui a dû prendre bien au moins une demi-journée je pense pour bien faire ça et pour la suite après pour les autres questions je ne peux pas vraiment vous répondre parce que les données des parcelles elles nous ont été fournies par le masque numérique d'ailleurs les données Picor aussi donc pour la façon les détails d'obtention moi je ne peux pas répondre exactement je vais laisser Léo répondre peut-être ? Je vais moi-même passer la parole à Bruno qui va nous donner les éléments pour répondre Alors sur le contour des parcelles je pense qu'on est sur le domaine du chapitre donc c'est le domaine de l'école je pense qu'il y a une succession de projets je pense qu'il doit y avoir du GPS différentiel clairement sur le contour des parcelles qui a été remanié avec sur la base en fait d'images aériennes donc on a refait des contours on a refait des coupages pour améliorer en fait la précision du parcellaire voilà donc je pense qu'il y a plusieurs origines en tous les cas aujourd'hui tous les contours sont stockés dans le système d'information de l'exploitation en l'occurrence c'est Agréo de SMAG avec la possibilité d'exporter en fait ces contours en shapefile pour pouvoir les utiliser comme ça sur des projets plus ambitieux qu'on va faire tourner sur QGIS ou autre et pour répondre à la question je crois c'était lequel GPS c'est ça sur Picor c'est un GPS différentiel qui est utilisé pardon oui oui c'est Agros je répète la question juste parce que c'est enregistré la question c'est est-ce que les étudiants ont pensé à enregistrer les contours des parcelles pour mettre sur OpenStreetMap je pense que c'est une question qui est difficile pour les étudiants ça faisait pas partie de leur exercice pédagogique par contre je pense que c'est intéressant de poser cette question sur est-ce qu'on peut utiliser les données qui sont générées dans le cadre du masque numérique et contribuer à la communauté c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait à l'heure actuelle mais qui est en réflexion de notre côté bonjour Timothée Collat de Frécy en Science je voulais savoir si sur le cadre d'utilisation de 3D vous avez un retour d'utilisateur plutôt de de clients final de viticulteurs de vignerons qui pourraient utiliser ces données alors on a du coup notre module s'est étalé uniquement sur 3 jours on s'est vraiment concentré sur l'utilisation et le rendu de nos 3D de nos données plutôt en 3D on n'a pas vraiment contacté essayer de chercher d'autres informations notamment sur le contact des viticulteurs futurs peut-être pour compléter la question vous pouvez nous faire votre retour vous d'utilisateur de ce rendu 3D j'ai notamment sur la partie manipulation et navigation en 3D on a vu que j'ai eu l'impression que vous avez eu quelques difficultés à vous déplacer à vous zoomer vous passez en dessous de la couche vous revenez est-ce que c'est facile enfin voilà quel est votre retour à l'utilisateur là-dessus effectivement je pense que Anne va être plus à même de répondre en tant qu'utilisatrice alors globalement le premier jour je l'ai passé à faire cracher QGIS voilà soyons clairs en fait tout simplement parce que le driver de la carte graphique n'était pas à jour à partir du moment où j'ai remis à jour ce driver du coup ça a fonctionné correctement par contre effectivement il faut une comme on l'a déjà indiqué une carte graphique très puissante pour pouvoir gérer ça et après il y a une question d'habitude parce que forcément moi les logiciels de 3D c'est quelque chose que je manipule pas de manière régulière donc c'était une première et du coup oui j'ai dû m'entraîner de nombreuses fois pour pouvoir essayer de faire une vidéo à peu près fluide c'était mieux qu'au départ mais je pense que la navigation est relativement simple il faut savoir aussi que finalement c'est du rendu en temps réel et que donc du coup il n'y a pas de pré-calcul de la carte qui s'affiche en fonction du point de vue qu'on aurait pu programmer et du coup ça rend la navigation j'ai envie de dire le rendu final est beaucoup plus amateur l'intérêt par contre c'est qu'on a un résultat obtenu très rapidement au niveau de la visualisation sans devoir passer des minutes ou des heures de calcul pour obtenir un rendu final voilà donc globalement c'est quand même quelque chose qui est assez facile à prendre en main qui demande un petit peu d'habitude on a manqué de temps pour ça mais moi je recommande quand même de pouvoir se lancer là-dedans Régis juste pour quel contexte de QGIS 3D imaginez bien que c'est une initiative qui est sortie il y a 3-4 mois financée 10 000 euros par QGIS.org pour faire le début de l'affichage donc imaginez pas que c'est un truc prêt en prod et qu'il y a eu 3 ans de travail donc c'est un tout petit budget et nous on est convaincus on a déjà beaucoup de demandes de financement lourd pour en faire un vrai outil de visualisation 3D on est en train de discuter sur les listes il y a aussi des grosses discussions sur l'utilisabilité l'ergonomie les outils de navigation et c'est en ce moment que ça se discute donc venez sur les mailing list et dites nous ah non c'est trop rapide il n'y a rien pour changer la hauteur du point de vue quand je suis planqué en dessous du terrain comment je fais pour en sortir c'est le moment c'est maintenant les tickets sont ouverts depuis une semaine les discussions sont en route oui Jean-Pierre Duloux cartographie en agriculture je voudrais amener quelques précisions sur l'utilisation qu'on peut faire la visualisation de la pulvérisation parce qu'il se trouve que par ailleurs je me suis occupé de contrôle de pulvérisateurs pendant presque 10 ans l'appareil qui a été mis en oeuvre c'est un pareil avec deux tronçons gauche droite et sur chacun des tronçons il y a quatre ensembles qui permettent de traiter les deux faces de deux rangs donc en fait la qualité de la pulvérisation donc là il y a un débitmètre sur chacun des tronçons gauche droite donc il y a une information globale sur ce qui se passe à droite et à gauche mais en réalité la qualité de la pulvérisation c'est ce qui se passe sur chacune des faces du pulvérisateur de la vigne et donc sur chacun des sous-ensembles qui traite une et la deuxième face du rang de vigne et en fait le contrôle du pulvérisateur et le contrôle de l'homogénéité de la pulvérisation c'est le débit qu'on va aller mesurer sur chacune des pastilles des trois ou quatre pastilles qu'il y a sur chaque élément sous-ensemble qui pulvérise sur une face donc je reviens à la visualisation que vous avez faite c'est à dire ce qui se passe à droite ce qui se passe à gauche de l'appareil mais en réalité l'appréciation de la pulvérisation la qualité de la pulvérisation c'est ce qui se passe au niveau de chacun des huit sous-ensembles qui permettent de pulvériser et là c'est autrement plus compliqué ceci dit vous avez évoqué tout à l'heure le retour utilisateur ou ce qu'on pouvait montrer à partir de cette vidéo à un tractoriste le début du début il se situe donc pas tout à fait là parce qu'en fait c'est la qualité de l'entretien du pulvérisateur sa conformité qui va être vérifiée au cours du contrôle technique et qui n'appartient en généralement pas au tractoriste donc vous avez fait une visualisation qui est super intéressante parce qu'elle donne une vision d'ensemble mais en réalité sur le terrain et au niveau du chef d'exploitation ou du contre-maître ou du responsable de la production le chemin pour arriver à améliorer la pulvérisation et la mise en oeuvre par le tractoriste il est encore très loin voilà merci Jean-Pierre pour ces compléments je pense qu'on pourra aussi en discuter peut-être à midi parce que là on sort un peu peut-être de QGIS à proprement parler voilà mais comme la question du retour utilisateur a été voilà merci oui une autre question là-haut oui est-ce qu'on peut imaginer un export de la 3D pour des logiciels 3D comme Blender ou autre alors encore une fois nous notre utilisation de QGIS 3D a été vraiment très limitée donc peut-être peut-être que cette question elle est dirigée vers les étudiants mais il y a peut-être aussi des personnes dans la salle qui ont des éléments de réponse pour compléter là-dessus je vois des mines dubitatives est-ce qu'il faut comprendre que la réponse est non il y a un complément là-haut bonjour François Guédon CDC Val-de-Saint-Onge sur la version 3 je vais pouvoir répondre mais sur la 2.18 avec le plugin QGIS ou FreeGS on peut faire des exports en format collada donc on peut les importer dans du SketchUp du Blender des choses comme ça c'est un peu du bricolage mais c'est déjà c'est la seule façon que je connais d'exporter de la 3D de QGIS vers des logiciels de modélisation donc ouais c'est possible je crois qu'il y a un complément également là-bas il y a aussi Cloud Compare qui est capable d'ouvrir les shapes et un peu toutes les données puisqu'il est basé maintenant avec GDAL pardon j'ai pas entendu il y a Cloud Compare un logiciel d'édition de nuages de points et de maillage pour surtout ce qu'est laser scanner qui peut ouvrir des shapes et d'autres choses comme ça donc c'est pas vraiment de l'export en tant que tel mais si vous sauvegardez vos shapes de QGIS sur lesquels vous avez travaillé vous pouvez les ouvrir après avec des logiciels d'édition 3D merci oui moi c'était juste pour revenir sur les données raster multitemporelles et donc apparemment il y avait une nécessité d'interpolation de vos données et donc juste un petit peu reparler je pensais qu'on pouvait les utiliser tel quel alors en fait si on a interpolé c'est que les données étaient vraiment différentes et du coup le rendu vidéo était trop saccadé on n'arrivait pas à se rendre compte vraiment de l'évolution du coup c'est pour ça qu'on a donc fait l'interpolation ce qui nous permet d'avoir une série temporelle en fait plus fine et ensuite le rendu plus fluide voilà peut-être Julien juste pour préciser l'interpolation que vous avez faite c'est une interpolation dans le temps et pas une interpolation dans l'espace dans le temps et de manière linéaire donc c'est pas forcément la meilleure chose pour les données NDVI mais par souci de rapidité bon c'est ce qu'on a utilisé puisque c'est simple à coder du coup pour complément en fait là c'est une série temporelle qu'on a utilisée dans le cadre d'un stage l'année dernière où seul le satellite Sentinelle 2A était opérationnel et sur certaines périodes on avait parfois en fonction du couvert nuageux etc plus de 3 semaines entre chaque acquisition alors que sur la période estivale on a eu des acquisitions qui répondaient aux spécifications du satellite c'est à dire tous les 10 jours donc là c'était vraiment pour essayer de modéliser alors c'est vraiment basique là c'est quelque chose juste pour générer une image supplémentaire et avoir un effet visuel un petit peu plus lisse ça ressemble un peu à du morphing on n'est pas du tout dans une approche modèle de télédétection avec respect des éléments de réflectance etc c'est vraiment juste pour un affichage visuel j'ai vu qu'il y a certains d'entre vous dans la salle qui ont réagi un moment dans une petite séquence où on voyait une intensité de verre qui bougeait le long de la parcelle centrale donc là je crois mais bon j'en suis pas certain mais c'est une parcelle expérimentale de l'INRA où il n'y a que quelques rangs de certaines variétés de vignes qui sont cultivées et on voit bien que là à l'échelle de 1 ou 2 mois grâce à des données sentinelles avec une donnée acquise tous les 10 jours on est déjà en capacité de voir les différences de développement des différentes variétés présentes sur ces parcelles donc ça présume quand même de potentialités de ce capteur qui sont vraiment intéressantes pour l'avenir je rebondis là dessus pour une question justement il y a des potentialités avec les images sentinelles qui sont gratuites libres à haute fréquence etc je sais qu'il y a des personnes dans la salle qui travaillent dessus mais qu'est-ce qui est prévu notamment je sais pas avec la 3.0 pour faciliter l'import de données sentinelles en ligne etc je sais que les étudiants ils ont travaillé sur des images qu'on leur a fournies est-ce que plus tard il y a moyen d'avoir ou alors si ce n'est pas le cas c'est un message à passer Renélu tu veux répondre apparemment il y a un plugin qui a été publié pour faciliter l'accès aux données sentinelles il suffit d'avoir un login et un mot de passe sur les plateformes et on peut accéder à l'ensemble des données produites par les satellites sentinelles et je crois qu'il y a même des pré-traitements intégrés je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses j'ai juste vu ça alors il y a effectivement un plugin mais qui est pour l'instant disponible sur la version 2.18 qu'on a utilisé cette année dans un module d'initiation à la télédétection avec les étudiants agrotiques et qui est donc développé par un utilisateur alors je n'ai plus son nom exact en tête c'est classification quoi ? vous tapez classification dans les extensions là ça vous sort quelque chose assez rapidement pardon ? c'est assez c'est pas c'est pas c'est exactement voilà donc qui est vraiment très bien découpé très pédagogique puisqu'on a un pré-module d'import de plusieurs portails de données satellitaires issus de programmes de mise à disposition gratuite d'images sentinelles mais aussi des données Aster des données Landsat etc tout un ensemble de pré-traitements et il y a une suite logique des onglets par rapport à ce qui est attendu pour des traitements de données de télédétection beaucoup de ressources en ligne vidéo etc alors des puristes de la télédétection pourraient être un peu gênés sur la le traitement du signal etc mais pour des étudiants pour une initiation assez courte à la télédétection ça permet vraiment de faire des choses intéressantes avec déjà l'intégration de l'import de données avec des moteurs de recherche cartographique etc sous réserve effectivement d'avoir créé vos logins sur des plateformes comme TIA ou sur les plateformes USGS pour récupérer les données plutôt issues des programmes américains mais je vous encourage à aller voir c'est vraiment bien il y a plein de petites vidéos qui permettent à n'importe qui de comprendre comment ça fonctionne et de se lancer dans la télédétection merci Nicolas merci à vous bravo merci à vous